... la route du bout du monde. Une course incroyable à travers toute l'Amérique du Sud avec seulement un euro par jour. On accélère le pas. Dix équipes de concurrents participent à la course la plus extraordinaire de leur vie. Qu'ils aient décidé de vivre l'aventure en couple, en famille, entre amis ou qu'ils ne se connaissent pas, c'est par deux qu'ils vont traverser trois pays. C'est cool ! L'Équateur, le Chili et l'Argentine. Ils partent de la ligne de l'Équateur, au cœur de la forêt amazonienne et devront parcourir près de 10 000 kilomètres pour rejoindre Ushuaïa, la ville la plus au sud de la planète. Trop beau ! Des volcans équatoriens au désert d'Atacama au Chili. C'est très beau ! Regarde ça ! De l'archipel des Galapagos au mystère de l'île de Pâques. De l'agitation de Buenos Aires aux étendues immenses de Patagonie. Des baleines de la péninsule de Valdès aux pingouins de Terre-de-Font. Les équipes vont vivre une expérience sans précédent. J'en peux plus ! Je suis pas y arrivé ! Mais pour cette traversée incroyable de tout un hémisphère, les candidats ne vont avoir pour tout budget qu'un seul euro par jour et par personne. C'est parti ! On arrache ! Regarde, je coucou ! Oh là ! On va gagner, on est des gagnants ! Oh, gracias, Pablo, gracias ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon ! Paribas, paribas ! C'est spigier, Gonzales, là ! Je pars du rythme, là ! Go, go, go ! Allez, go ! C'est la joie ! C'est la joie ! Allez, chloé, chasse, chasse, chasse ! A chaque étape, l'équipe arrivée en dernière position sera éliminée. 12 étapes à franchir, 3 pays à traverser, 10 000 kilomètres à parcourir et au terme de ces 45 jours de course et d'aventure, seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. La semaine dernière, dans Pékin Express, Fabrice et Nicolas, le couple belge qui était l'équipe cachée, est arrivé en dernière position. C'est pas ça en gré qu'on éliminait, mais c'est le jeu, et puis on n'aurait pas pu faire plus. Les deux belges ont été éliminés, ils ont dû quitter la course. Il reste 5 équipes en compétition pour cette 9e étape de Pékin Express. Aujourd'hui, les concurrents de Pékin Express vont découvrir une ville de légende, Buenos Aires. Après leur traversée de la Pampa, l'arrivée dans la capitale argentine et ses 14 millions d'habitants va leur faire un choc. Depuis toujours, Buenos Aires a attiré les artistes, les intellectuels et les danseurs, de tango bien sûr. Pendant deux jours, les concurrents vont vivre une course effrénée aux quatre coins de la ville. Ils vont devoir tout faire pour ne pas être étourdis par les charmes de Buenos Aires et rester concentrés pour ne pas se faire éliminer. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, la route du goût du monde. Ça commence fort, très fort. Adieu ! Je crois que je fais quoi ? Je n'attends rien du tout. Elle va être stressante cette étape. Ça va être vraiment vieux, quoi. C'est là ou là ? Où sont les balayons ? Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir un gros esprit de compète, parce qu'on n'est plus que 5. Seigneur, le profondant, là, il y a un non sur place. 1, 2... Mais c'est bon là ! Allez, 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 allez ! Histoire ! Vite, 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 vite ! Lâchez rien ! Bonjour ! Bonjour ! Nous allons poursuivre notre route vers le bout du monde. Vous allez participer à la 9e étape de Pékin Express. Pour l'instant, vous êtes au milieu d'un paisible village, San Antonio de Areco, perdu au milieu de la Pampa. Dans 120 kilomètres, vous serez dans l'une des villes les plus tourbillonnantes et les plus passionnantes du monde, Buenos Aires. Mais cette étape va être particulière. Bien sûr, elle est éliminatoire, vous le savez, puisqu'à partir d'aujourd'hui, toutes les étapes sont éliminatoires. Mais pour cette étape, vous n'allez pas courir pour la victoire, car je ne vais pas distribuer d'amulettes. Vous allez tout simplement courir pour éviter à tout prix l'élimination. Il va y avoir, au cours de ces deux jours d'étape, trois épreuves d'immunité. À chaque fois qu'une équipe remportera une épreuve, elle sera protégée de l'élimination, elle sera automatiquement qualifiée et sa course s'arrêtera là. Vers la fin de l'étape, il ne restera donc plus que deux équipes qui s'affronteront lors d'un court et très intense sprint final. Vous l'avez compris, plus vite vous remportez une épreuve d'immunité, plus vite votre cours s'arrête et vous pouvez tranquillement profiter de Buenos Aires. Je vais donc vous remettre vos enveloppes. Il y a dedans 1 euro par jour et par personne, 5 pesos 50. Merci. Et il y a également toutes les indications, votre premier lieu de rendez-vous. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, c'est le week-end, il y aura moins de voitures. Ne perdez pas votre calme, restez concentré et motivé jusqu'au bout, parfois il va falloir être patient. Vous pouvez mettre vos sacs à dos et vous préparer à partir. Je vais partir. Bonne chance. 3, 2, 1, partez. Allez, voilà. La neuvième étape de Pékin Express a commencé et tous les concurrents s'élancent vers Buenos Aires, la légendaire capitale argentine. Où sont les bagnoles ? Bonne soirée. Et c'est où l'oura ? C'est là ou là ? Une équipe pourra dès ce soir remporter son immunité. Pour l'instant, il faut rejoindre Buenos Aires pour pouvoir y découvrir au plus vite la première mission. Les candidats ignorent tout de ce qui les attend, mais ils savent qu'arriver le plus rapidement possible sera un avantage pour l'épreuve. Il faut aller au rond-point, il faut aller au rond-point. Ça suit ça, ça va. C'est sûr ? Il ne marche comme vous aimez quand même, mais c'est pareil. Mathieu ! Mathieu ! Je n'ai pas le choix, il y a une équipe déjà là-bas. Mais ouais, mais je regarde des voitures là, tu crois que je fais quoi ? C'est les soeurs. Bon ? Il y a une équipe en amont. Ah putain, ils vont nous niquer. Toutes les équipes se retrouvent concentrées sur la même route à la sortie de la ville. La concurrence est rude et les voitures sont rares. La direction ? Ah, ok. On est plusieurs bloqués sur le même point. Et on veut qu'on centralise ici, mais il y a plein de voitures là, là, à côté et tout. Et du coup... On est trop là, on est trop. Frédéric a bien compris que rester près des autres concurrents n'était pas la bonne solution. Il décide donc de s'éloigner et cette stratégie porte rapidement ses fruits. Les fiancés marseillais sont finalement les premiers à prendre la route pour Buenos Aires. Avec Jessica, là, on est motivés à faire une course à 2000 à l'intérieur de la ville. Juste derrière eux, Wong et Queen et Solange et Hervé partent à leur tour. Je me doute qu'on va la traverser à long, à large, à travers, à pied pour chercher des indices, des trucs de fous. Je pense qu'on va faire un truc de fou dans la ville et on s'en rappellera. En revanche, pour Cécilia et Mathieu et Yusra et Randa, toujours rien. Le temps passe et la tension s'installe. Il y a une voiture, là, marron. Tu y vas ou pas ? Je sais pas, tu peux deux minutes me répondre au lieu de regarder les sœurs ? Si, si tu t'écoutes, je te réponds si. A mon avis, c'est là, ils me prennent cette route. Donc, qu'est-ce qu'on fait, là ? Eh ben, on regarde s'il y en a qui arrivent, s'il y en a qui arrivent pas là, on va sur cette route. Là, il y en a une, par exemple. Ben oui, et tu vas te taper un sprint ? Ben oui, tranquille ! Ben oui ! Pour sortir, là, ça va être dur. On voulait sortir de la ville, mais je sais pas si c'était le bon plan. J'ai dit que je vois une bagnole. L'autre, là, là, il court, il court avant moi. Je sais pas si on est sur la bonne route, là. Là, elle va à gauche. Il faut aller sur cette route, là. Randa ! Putain ! Randa ! Viens ! Au bout d'une demi-heure, la chance sourit enfin à Yusra et Randa. Faut qu'on bouge, hein, ce que je me dis, parce que là, bon, désolée. C'est très bien l'étape, franchement, c'est une course, une course, une course dans la course. Ouais. Ça commence fort, très fort. On aimerait bien se qualifier tout de suite. Tout de suite, mais... Parce que Cécilia et Mathieu, ils ont dit, nous, la première, c'est bon, on la gagne, on la gagne. Je les ai entendues. Alors, nous aussi, on va essayer de la gagner, la première. Il n'y a pas de raison, hein. Pour Cécilia et Mathieu, les choses ne semblent pas très bien parties. Non, vu que je fais un truc, je fais un truc, je m'asseoir. Oui, mais ça, ce soir, ça ne va pas arranger les choses. Mais finalement, pour eux aussi, la situation va s'arranger. C'est beaucoup important. Moi, c'est important. Est-ce possible de nous aider, par favori ? Si ? Oh, merci. On s'est dit, putain, il faut qu'on parte, il faut qu'on parte, il faut qu'on participe et qu'on puisse attraper cette communauté. Toutes les équipes sont maintenant en route pour Buenos Aires. Pour cette étape exceptionnelle, une incroyable course va mener les concurrents aux quatre coins de la capitale argentine. L'objectif ? Décrocher au plus vite son passeport pour la Patagonie, prochaine destination de la course. Les deux équipes qui n'auront pas réussi à remporter leur immunité s'affronteront dans un sprint final. L'équipe arrivée dernière quittera définitivement l'aventure. Les candidats savent que cette étape va être particulièrement difficile. Elle va être fraissante, cette étape. J'ai un peu peur de cette étape. C'est stressant parce qu'il y a les trois épreuves d'immunité et on sait qu'il faudra se battre vraiment pour arriver à chacune d'entre elles. Et ça va être très difficile. Nous allons à Buenos Aires, finir dans un sprint terrible. À moins de gagner l'immunité dès le premier jour. On va en faire le maximum. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir un gros esprit de compète parce qu'on n'y a plus que cinq. Il y en a trois qui vont se qualifier directement. Les deux derniers ne voudront pas ou plus échapper au privilège d'aller en Patagonie. Donc aujourd'hui, ça va être sauf qu'il peut et sauver sa peau surtout. En arrivant à Buenos Aires, les concurrents ignorent tout de ce qui les attend. Ils n'ont reçu qu'une instruction. 754, à qui ? Se rendre à une mystérieuse adresse dans le centre-ville. Frédéric et Jessica sont les premiers à arriver. On s'est rendu là. Il y avait un indice. Oui. C'était de récupérer une paire de chaussures de tango. Choisissez une paire de chaussures et venez au plus vite me rejoindre avec vos nouvelles chaussures au pied à l'adresse suivante. Necessitons-nous des zapatos de tango ? Les fiancées marseillais doivent choisir des chaussures de tango, puis venir me retrouver. Ouais, c'est cool. Je vais les garder après. Ils ne savent toujours pas exactement ce qu'ils vont devoir faire, mais une chose est sûre, après des semaines passées en basket, porter de vraies chaussures est un luxe incomparable. Comment je suis contente de mettre des talons. La boîte unique. Les unes après les autres, les équipes arrivent. Ah, je veux des chaussures. Tous les concurrents découvrent leur mission et naturellement, les filles sont très enthousiastes. C'est une paire de chaussures et venez au plus vite me rejoindre avec vos nouvelles chaussures au pied. Quand on a compris qu'il faut prendre une paire de chaussures... Si, on avait eu le temps. On a pris le temps. Elles sont jolies. Les baskets, ce n'est pas du tout mon genre, j'en mets jamais, donc j'étais vraiment contente. La tente, t'as bien ? Si. C'est quelle est, sa casse-là ? Si. Tu prends celle-là ? Oui, je prends celle-là, Roran. Tout de suite, les réflexes de ces dames réapparaissent. Oh, ça me va trop bien, un peu de féminité. J'ai les chaussures gratuites, au plus grand magasin de chaussures. Je les ai choisies à deux coups de cuillère à peau, c'est rare. Non, t'as pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de lire, elle me fait mal, elle me fait pas mal. Est-ce que t'as bien ? Oui, monéta. Oui. D'habitude, je dis, ah, c'est trop grand, c'est trop petit. Là, je suis partie. Adios, adios ! Il faut les porter, oui. Ah, on va y aller avec. Il faut y aller avec. Les candidats quittent maintenant le magasin pour me rejoindre. Oh, putain, les chaussures que j'ai au pied, regarde, c'est n'importe quoi. C'est une portefeuille. Pour la première fois dans Pékin Express, les équipes se lancent dans une course en chaussures de ville et escarpinent un talon. Je vais bien me choper des ampoules maintenant, là, tiens. Oh, putain, où il est garé ? Courir. J'ai la classe attitude avec mon train, il est bon. Pour moi, c'est tendu comme style. Il faut y aller, là. On avait des touches de fou. Et Mathieu avait des super belles chaussures, classe, là, toutes noires, avec son jogging. Franchement, il fallait prendre la photo à ce moment-là, quoi. Moi, ça m'amuse, là. Aujourd'hui, ça m'amuse. Peut-être demain, je serai moins amusée, mais aujourd'hui, ça m'amuse. Ah, j'arrive même pas à rentrer avec. Je ne les rends pas. Les concurrents n'ont aucune idée de l'épreuve que je leur réserve, mais ils viennent me rejoindre avec leurs chaussures de tango. Buenos Aires, c'est la capitale mondiale du tango. C'est ici qu'est née cette danse au 19e siècle. Honneur, passion, séduction, il y a tout dans le tango. Mais c'est une danse compliquée. Elle réclame une vraie technique, une complicité parfaite avec son partenaire et d'indéniables talents d'acteur. Nous sommes ici dans le quartier d'Abastoc. C'est le quartier où est né Carlos Gardel, l'homme qui incarne le mieux le tango, l'un des artistes les plus connus d'Argentine. Il y a des portraits de lui dans tout le quartier et il y a également beaucoup d'écoles de tango. C'est dans l'une d'elles que j'attends les concurrents. Il est presque midi et tous les candidats arrivent à l'école de tango où ils vont découvrir l'épreuve qui les attend. Oh putain, pourvu que je ne me casse pas la gueule. Ah mais j'ai l'air fine là. C'est là. Ah, et voilà. Venez, 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 venez. Les choses sérieuses commencent. Je vous présente une légende. C'est monsieur Carlos Capello. Un très, très grand danseur de tango. Un maître. Cette école de tango que vous voyez ici, c'est la sienne. C'est la plus grande de Buenos Aires. Vous allez devoir apprendre à danser le tango. Est-ce que vous savez danser, les filles ? Ah ah. Non ? Non. On danse les canards ? Non, c'est pas mal. Bon, alors. Vous avez jusqu'à 5 heures. 5 heures pour apprendre les 8 pas de danse de base du tango. Créer une chorégraphie. Vous habillez. Vous maquillez. Préparez un spectacle. Une chorégraphie de 2 minutes 40. Je vois que Mathieu va à l'air submergé par le jeu. Il est nul, il est nul. Il est nul ? On va voir. Ce soir à 5 heures, à la confeteria idéale, il y a un spectacle. En public. Avec nous. Avec vous et les autres concurrents. Vous allez être notés, notes artistiques, notes techniques. L'équipe qui obtiendra la meilleure note sera immunisée, qualifiée et pourra passer la nuit dans un grand hôtel de Buenos Aires et profiter de la vie d'ensuite. L'équipe qui remportera la première immunité sera directement qualifiée pour la Patagonie. Elle aura aussi l'immense privilège de passer la nuit dans une suite de l'un des plus grands palaces de Buenos Aires. Après plus de 30 jours de course, c'est un véritable rêve. Il faut la gagner celle-là. Comme fait Kenia idéal, 17h, ne soyez pas en retard, ça commencera sans vous si vous êtes en retard. On sera là ! Le concours de danse ne me dérange pas du tout, ça ne me fait pas peur, ça me fait rigoler. C'est une bonne expérience, mais je suis triste d'être avec Mathieu pour le concours de danse. Parce que je suis trop bon. Parce qu'il est nul, il est raide. Et voilà. Je n'ai pas du tout le rythme dans la peau. Mais on va essayer d'apprendre les pas et de faire rire le jury, en fait. Mais on verra ce soir, on verra ce soir. Si je suis nul, raide, si tout le monde m'acclame et tout. On est zéro. Non, qu'il y a zéro. Non, je pense que... Ouais, on est zéro. Je pense que ce n'est pas possible de gagner l'immunité. Donc moi, je ne vais pas faire le tango, je pense que je vais m'asseoir et je ne vais pas le faire du tout. Si elle pense que ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Allez, va t'entraîner. Tu m'appelleras ce soir, d'accord ? Allez Mathieu, on y va. Mais vas-y. Début des répétitions. Les concurrents n'ont que quelques heures pour apprendre à danser le tango comme de vrais professionnels. Cécilia, pourtant très sportive, n'a pas vraiment l'air à l'aise. Ce n'est pas possible, ça. Le tango, c'est quand même une danse super sensuelle. Il faut être super souple. Ce n'est pas évident, même pour moi. Donc je me dis, bon, ben vamos, on y va. Tiens-toi droit. Non, 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 ne t'es pas. Va pas sur le côté. Là, c'est énorme. Je me dis, ce n'est pas possible. Pourquoi je suis avec Mathieu ? Non, 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 non. Tu n'es pas bien placée, mais non. 2 minutes 40 de chorégraphie à créer à partir de 8 pas de base. Pour les candidats, c'est une première et ils sont rapidement perdus. On se trompe un milliard de fois et puis on n'est pas sensuels. Non, ça... Attends, on n'a jamais fait ça de notre vie. Oui, mais on n'est pas sensuels, ça va, peut-être. Alors, attends, c'est bon, il nous faut du temps pour apprendre. Sincèrement, au premier abord, je me suis dit que ça allait être plus facile que ça. Je me suis dit, ils ne peuvent pas me faire faire un truc non plus trop compliqué. Personne n'en a jamais fait. Je m'attendais à ce que ce soit plus simple et je me suis vite rendue compte que ça n'allait pas être simple du tout. Je vais me casser. Je vous en montre. Oh non. Je vais me tuquer. Je vais me tuquer. Laisse-moi tranquille. Solange et Hervé dansent régulièrement le rock et la valse, mais avec le tango, ils semblent complètement dépassés. Laisse-toi tourner. Putain, mais le ton... Je glisse pas, tu ne me tires pas. Je glisse pas, là. On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. C'est dur. C'est dur. Cet après-midi, les équipes se donnent à fond pendant les répétitions. Leur mission est particulièrement difficile. Apprendre en quelques heures seulement à danser le tango pour se produire ensuite devant un jury de professionnels. Si elles veulent relever le défi, les équipes doivent redoubler d'efforts. Pour Yusra et Randa, la difficulté est particulière. Pas facile pour les deux sœurs de danser le tango ensemble. Arrête de me mettre dessus. Ça ne va pas. C'est pas forcément à l'aise. Je me dis, franchement, si j'avais été en couple et pareil pour ma sœur, ça aurait été complètement différent. On peut jouer peut-être sur des regards. Là, franchement, je trouve que ça fait ridicule. Et puis c'est ma sœur. C'est pas possible. Je ne peux pas regarder comme ça. C'est pas possible. Je le dis honnêtement, c'est pas possible. Si Yusra et Randa persévèrent, Wong et Queen ne trouvent définitivement pas leur rythme. Queen, stressée, semble déjà à bout. On ne fait que deux pas. Mais tu fais des big pas. Mais il ne faut faire que deux. C'est que deux. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Oui, je n'arrive pas. Non, mais ce n'est pas grave. Ne prends pas cette tête-là. C'est pour rire. C'est marrant. Non, je n'aime pas perdre sur de la danse. Ça m'énerve. Eh bien, si tu n'arrives pas, ce n'est pas de ma faute. Alterne les pieds. Par exemple, moi, je vais gauche. Après, je sais que j'avance. Mais je n'arrive pas à retenir les pas. Ça me stresse. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne te mets aucune pression. Je te dis, c'est pour rire. Ce n'est pas grave. C'est mon père. Et c'est toi qui continue à... Je ne comprends pas. Maman, elle part. Il n'y a aucune pression. Je ne voulais vraiment pas perdre l'immunité. Je voulais vraiment profiter de Buenos Aires. Et je me mettais la pression toute seule, en fait. Tandis que Wang voulait juste s'amuser. Arrête de me faire chier. Arrête. Mais je ne te fais pas chier. Je te dis, maintenant, ce n'est pas grave. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ce n'est pas grave. Bon, j'arrête. On arrête. Ce n'est pas grave. Certaines de ne pas s'en sortir, Queen préfère renoncer. Elle n'arrive pas à faire les pas. Elle se stresse toute seule. Elle n'arrive pas à prendre ses propres pas. Je ne peux rien, non ? Non, je n'aime pas ces jeux-là. Je ne les aime pas. Ça me stresse. Je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. J'ai dit, ce n'est pas grave, c'est mon père, même. Je ne peux rien dire d'autre. Je ne peux pas dire autre chose. De mieux que ça. Ce n'est pas grave si on perd. Là, on arrête. Ça sert vraiment à rien. Face à la situation, Carlos Copelo, le directeur de l'école, décide d'intervenir. Si... 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 Mi hermano ? Si. Tiene miedo. Miedo ? Si. Si. Non sais. Yo no sais. Non sais. Non... Va pratiquando solo. Va pratiquando solo. Praticamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Tienemos a continuar. No, 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 no. Carlos Copelo commence par faire répéter Wong. Quatre, cinco, seis, siete, ocho. Et il rassure Queen pour qu'elle reparte dans la danse. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pour une fois, dans toute l'aventure, je crois que je ne me suis jamais mis autant de pression que cette épreuve. C'était une possibilité pour moi de gagner et il ne fallait pas que je perde sur ça. Ça, ça m'embête, vraiment. L'autre pied, derrière. Voilà. Bien, bien. Vamos. C'est bien. C'est bien, là. L'heure tourne, il faut faire vite. Le spectacle aura lieu dans deux heures. La pression monte car les concurrents ne se sentent pas du tout prêts à se produire devant un public. Oh, non. La pression monte car les concurrents ne se sentent pas du tout prêts à se produire devant un public. Après, je ne sais plus. Tu peux pas la voir ? C'est moi. Non, c'est la... C'est la cara solita, ça. Non, la... Non, la... Non, la... Non, la... Il est 10h20 et on ne sait pas la fin de la chorégraphie, donc c'est... Il est jusqu'à 2 minutes 20 après. Il nous reste 40 secondes de chorégraphie, plus tout voir, la revoir, quoi, donc même pas la voir. C'est comme ça, gars, chérie. Mais si, mais je sais, mais après, je m'embrouille, il y a tellement de trucs. Pas simple non plus pour Cécilia et Mathieu, au sein du couple, la tension s'installe. Et l'autre, on n'arrive pas du tout, là ? Non, je n'y arrive pas. Oh, mais c'est un truc de fou, toi. Toute la chorégraphie, je t'ai dit rien, mais tu me guênes pas qu'elle n'arrives pas à faire, tu m'engueules. C'est trop long, toi. C'est vrai qu'à la fin, c'était plus dur, parce que quand ça fait 4h ou 5h qu'on est là, on en a marre. Dans ces temps, on en a marre parce qu'on n'arrive pas à faire bien la chorégraphie ou qu'on ne se souvient pas de tout, parce que 2h40, c'est quand même énorme et il y a beaucoup de passages et c'est compliqué. On arrive une fois sur trois à être là où il faut, quoi. Donc, ça va être vraiment dur, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment dur. Il reste 1h40 avant la représentation. Il est temps pour les candidats de quitter l'école et de rejoindre au plus vite un célèbre magasin de la capitale où les attend un vaste choix de costumes. Après avoir appris à danser, les concurrents doivent maintenant se préparer pour le spectacle de ce soir. L'élégance, la présentation sont des éléments déterminants dans le tango. Les équipes qui n'ont pas une très bonne technique vont donc pouvoir gagner des points en prouvant qu'elles ont le sens du spectacle. Ici, il y a tout ce qu'il faut, des robes incroyables, des accessoires et bien sûr, des chapeaux. Les concurrents vont adorer. Toutes les équipes arrivent à la boutique. Les concurrents vont devoir se transformer en danseurs de tango professionnels. Un défi inattendu en plein Pékin Express. On est arrivé, il y avait pas mal d'équipes. C'était une agitation et peut-être la peur un petit peu qui a pris une plus belle robe que l'autre. Où elles sont cachées, qui a pris quoi. C'était une horreur. Moi, je vais essayer ça. Je pense que ça va super bien aller avec mes chaussures. Je trouve que c'était un peu la foire. Ouh ! C'est Noël ! Ah, j'adore ! Non, c'est désolé ! C'est ton poitur, mais j'ai dit ! Mais pas en fait ! Elles sont trop longues pour moi, les roches. Il y a ça que je ne remplis pas ! C'est bien ! Oh, c'est les bombes ! Il faut un machin sexy, là ! Montrez un peu ton cul, là ! Ça nous rapporte un peu des points ! Le choix est vaste, mais Solange a du mal à trouver une tenue à son goût. C'est pas beau, hein ? C'est petit ! C'est un peu petit, hein ? Mais ouais, mais c'est tout est petit ! Et là, c'est quoi l'état ? Je suis la ridicule ! Dans cette boutique, il y avait seulement des robes, plus ou moins pour les jeunes, et pas du tout adapté à moi. Non, ça ne doit pas être comme ça. J'ai pas du tout l'habitude de m'habiller dans des tenues pareilles. Oh ! Déjà, les robes, c'est très rare que j'en mette, c'est pas du tout moi, ça ne me va pas, j'aime pas. Là, plus puteux que moi, tu fais pas, hein ? Oh putain, c'est quoi cette robe ? Putain ! C'est bien, c'est bien ! Ça fait un peu mieux que tout à l'heure, donc si je peux me permettre. Merci ! Il dit que ça m'allait, mais il était un gentil, il dit toujours que ça me va bien. Je crois qu'on va acheter des robes comme ça, quand on va rentrer. Hervé ! Vas-y ! Ouais, c'est bien, ouais ! Ça va comme ça ? Moi, je l'ai trouvé superbe, elle était bien, ouais. Elle avait une jolie robe, je trouve. Ouais, mais ouais, elle m'allait pas bien. Si, elle t'allait bien. Si, si, elle t'allait très bien. Si je gagne, ce sera pas à cause de la tenue, je peux vous le dire, hein ? Après ça, on s'est maquillés, on s'est coiffés, c'était bon enfant. Farajou, poudre, mascara et fond de peint, après 32 jours de course, les candidates savourent le plaisir de redevenir coquettes le temps d'une soirée. Le fait de m'être retrouvée habillée comme ça, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien, parce qu'on est très mal habillée, on resplendit pas la beauté ou quoi que ce soit. Ça faisait plaisir d'être dans une belle robe chic, élégante, bien coiffée, bien maquillée, pouponnée. J'étais plutôt contente d'être habillée comme ça. J'ai trop envie d'aller au théâtre pour danser, là, pour s'éclater, voilà. Je trouve ça trop drôle et je suis content. On est prêts, on peut bientôt partir. Habillés, maquillés, coiffés, les concurrents sont prêts à entrer en scène. Mais avant cela, ils doivent se rendre à pied à la confiteria idéale où aura lieu l'épreuve. Les candidats de Pékin Express qui traversent la ville en tenue de tango offrent un spectacle plutôt original. On ne ressemble à rien. Habillés comme ça, dans la rue, les Argentins même se sont moqués de nous. On voit très bien qu'on n'est pas fait pour ça. J'ai envie de se dire qu'on était de grandes danseuses de tango. Si vous avez su. J'en peux plus, j'en ai ras le bol. J'ai envie qu'elle s'arrête, c'était preuve. Qu'on perde, qu'on gagne, j'en ai ras le bol. J'ai mal aux pieds, c'est l'enfer. Oh la vache, si mes petits-enfants boissent ça. Il ne manquait plus qu'on est chaque ado, ça aurait été complet. Arrivé devant la salle de danse, Wong et Queen, toujours stressés, décident de répéter une dernière fois. Non, ah non, non, c'est... Non, non, ah oui, oui. Là, quatre... Non, non, c'est juste trois. Tu vois ou pas ? Oui, oui, je ne me rappelle plus, c'est la tour, là. Mais c'est pas grave ! Voilà. Ça me saoule. Je croyais qu'on... Bon, on arrête ? Non, mais c'est... Putain ! Mais ça glisse pas, ça fait rien, je pensais qu'on te l'autre ! Mais il faut juste faire pour tester ! Oui, c'est bon ! Je ne me sens pas vraie, parce que je ne me rappelle pas de la Corée ! On vient de la faire. On va la refaire. Ils ne savent pas trop ce qu'on a appris. Il suffit de bien faire n'importe quoi. Ils ne savent pas ce qu'on a appris. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, on le fait une dernière fois. Franchement, tu me casses vraiment les couilles. Hop. Hop. Un, deux, fin, j'ai... Tite, 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 le petit truc. Non, 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 non ! Il faut ça ! Je stresse trop, j'oublie la Corée, là. Je ne la retiens pas. Qu'est-ce que je peux faire pour te rassurer ? Parce que je te dis, ce n'est pas grave si on perd, ce n'est pas grave. Ils ne connaissent pas notre danse, il suffit de faire des pas, des pauses, voilà. C'est tout ce qu'il faut faire. Moi, je ne stresse même pas. Vas-y, on refait encore. Je perds mon énergie à discuter avec toi. Allez, un, deux, trois. Un, deux, hop. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, pause. Tu prends trop les trucs au sérieux. Je vais m'afficher à la télé, tout le monde s'en fout. Et moi, je ne m'affiche pas. Tu ne sais pas danser. Ce n'est vraiment jamais, jamais facile avec toi. Le moment de l'épreuve est arrivé. Les équipes font leur entrée à la confiteria idéale, la salle de tango la plus prestigieuse de Buenos Aires. Avant que la compétition ne commence, les professeurs offrent au candidat une dernière démonstration. La barre est placée très haut, le train commun. Et moi, on se trouve à laaved. Je ne sais pas la mise en scène. Je ne sais pas la Vegetable. Je ne sais pas la vie. Jésus, Jésus. Jésus, je ne sais pas la vie. Fin de la démonstration, c'est au tour des candidats ou se lancer sur la piste. Bienvenue à la confetteria idéale. C'est une des milongas les plus célèbres de Buenos Aires. Les milongas, ce sont ces endroits un peu hors du temps où le soir, les gens viennent se restaurer et surtout danser au tango. Ce soir, c'est vous qui allez danser le tango. Carlos, Myriam et Béronica seront le jury de cette soirée. Ils vont vous regarder, vous juger et vous noter. Une note artistique et une note technique. L'équipe qui aura la meilleure moyenne ne participera pas à la course demain, sera ce soir logée dans un hôtel de luxe et pourra tranquillement demain visiter Buenos Aires. Ne cédez pas au trac et essayez de profiter pleinement du privilège que vous avez ce soir de danser le tango devant un public expert et avec des musiciens professionnels. Premier jour de la neuvième étape de Pékin Express. Les cinq équipes encore en compétition vont devoir participer à une épreuve un peu particulière. Danser le tango argentin devant un jury de professionnels. L'équipe qui obtiendra la meilleure note sera directement qualifiée pour la prochaine étape. Elle aura également le privilège de passer la nuit dans l'un des plus luxueux palaces de la capitale argentine. Ne cédez pas au trac et essayez de profiter pleinement du privilège que vous avez ce soir de danser le tango devant un public expert et avec des musiciens professionnels. Wong et Queen, c'est vous qui ouvrez le bal. Wong et Queen sont les premiers à se lancer en piste. Espérons que le stress de Queen ne lui fera pas oublier la chorégraphie qu'elle a eu tant de mal à apprendre. Tout le monde avait les yeux sur nous. dans la panique on a vraiment oublié tous nos pas. C'est ton pied, ton pied. Non, non, non. Jette le pied, jette le pied. C'est hop, jette. Ah, tu dois me tourner, tu dois me tourner. Et en plus, on commençait les premiers à danser c'était vraiment pas facile. Ah non, c'est comme ça, hop. Là, on s'est repris un peu, mais après, on était parti en cacau avec toi. C'était pas tiens. On a même pas fait les acrobaties. Les acrobaties, on a loupé deux. C'est maintenant au tour de Solange et Hervé de se lancer. Malgré leur expérience en danse de salon, les retraités montagnards appréhendent. C'est un truc qu'on n'a jamais fait, d'une chorégraphie, du tango argentin devant un jury et des spectateurs. Ben, le truc est arrivé. À notre âge, on n'a plus l'habitude. L'autre jambe. Je suis perdu. On danse comme on veut. On ne s'est plus rappelé. Donc on a loupé un petit thème. Et une fois qu'on loupe un thème, on ne peut plus le rattraper. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. On a continué à danser. Si j'avais su, j'aurais dansé comme on danse chez nous. Oh là là, je me sacre. Ce n'est pas grave. Oh là là. On a peut-être dansé, mais on n'a pas fait ce qu'on a appris. Je vais t'en aller. Et Ousra et Randa sont les suivantes, le seul couple non mixte de la compétition. On s'était dit juste avant. Allez, on y va et on s'amuse. On s'amuse. Et au moment où on arrive, on a un peu les pétoches, mais je ne sais pas, je me suis concentrée. quand elles étaient deux femmes, je ne savais pas du tout comment elles allaient se débrouiller. C'était super. C'était assez sensuel. C'était gracieux ce qu'elles ont fait. C'était juste. Oui, c'était juste. Elles n'ont pas fait de fautes. Nous, on a fait des fautes. Elles n'ont pas fait de fautes. C'était parfait. Oui, c'est vrai. Moi, je ne rougis pas du tout de notre prestation, parce qu'on a fait notre petit spectacle, on ne s'est pas démonté. Et pour les deux sœurs, c'est le succès. Yusra et Randa ont conquis le jury. On a vraiment pris du plaisir, franchement, à le faire. Les deux sœurs ont placé la barre très haut, le track monte d'un cran pour les suivants, et c'est au tour de Frédéric et Jessica de se lancer. On a dansé dans un endroit juste magique, même si on n'est pas des pros de la danse, même pas des amateurs, c'est quelque chose à raconter qui est quand même super sympa. On a joué sur le côté un peu plus sensuel, ou le petit bisou, ils ont essayé de faire un petit truc sympa, et on voit, c'est rigolo. On a rattrapé. On a pu le poil tombé sur la fin, à la fin de la musique. Ça ne veut pas dire qu'on était en rythme, parce qu'on a dû faire des choses avant, et des choses qu'on aurait dû faire après, pendant, et vice-versa. Mais néanmoins, on a réussi à combler toute la musique, ce qui m'a soulagé quand même, quelque part. Cécilia, Mathieu, c'est maintenant à vous. Pas facile pour Cécilia et Mathieu de passer en dernier. La pression est à son maximum, le couple n'a pas le droit à l'erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Mathieu qui a dirigé totalement la danse. Il me dit, dépêche-toi, on est en retard, ne fais pas ce pas, fais un autre. J'essayais de le suivre, j'enlevais le pas, je remettais l'autre. En bas, en bas, tourne, tourne, tourne. Encore. On part. On tue, là. Stop, allez, rapide, rapide. Stop. Les trois pas, les trois pas. Trois, marche. Mathieu a dansé comme un camionneur. Par contre, Cécilia, elle aurait dit une danseuse étoile. Ça a été magnifique ce qu'ils ont fait. Le jury finit de délibérer, c'est maintenant l'heure du classement. L'équipe qui obtiendra la note la plus haute décrochera l'immunité et passera la nuit dans un palace de Buenos Aires. Bien, nous allons maintenant découvrir le verdict du jury. Vous allez voir, le jury a noté dur. Carlos m'a dit, moi, je note dur. C'est comme ça. C'est son principe. On va commencer par Wong et Queen. De notes. La note finale est sur 20 points. Wong et Queen, vous avez obtenu une note de 7. Encore une fois, c'est les standards de Carlos, qui est exigeant, c'est normal. C'est une école de danse, ça s'apprend sur des années. Vous avez eu 4 heures. Ne vous attendez pas de l'indulgence de la part du jury. C'est pas le genre de la maison. Selon GRV, je vous ai vu très être à cœur. 8. 8. Vous passez devant. Wong et Queen, pour l'instant, c'est sûr. Vous savez, vous reprenez la course demain. Petit espoir pour Solon GRV. On va voir maintenant. La note de Yusra et Randa. La note à battre, c'est 8. 9. Pour l'instant, c'est vous qui avez l'immunité. Nous allons maintenant découvrir la note de Cécilia et Mathieu. 13. Pour l'instant, c'est la meilleure note. Ça monte. Est-ce que ça va continuer à monter jusqu'au bout ? Je vous rappelle que l'équipe qui l'emporte ce soir va dormir dans un grand hôtel de Buenos Aires et demain pourra visiter la ville tranquillement pendant que les autres vont la parcourir à toute allure et dans tous les sens. 11. Cécilia et Mathieu l'emportent. C'est une victoire, c'est du repos pour moi. C'est la pentagonie, évidemment, mais c'est surtout du repos parce que ça va faire du bien. Voilà, de calmer un peu, d'être prêt pour attaquer la pentagonie. Bravo. Vous allez prendre tout de suite la direction d'un hôtel extrêmement confortable. Vous allez pouvoir souffler, profiter de Buenos Aires. Je suis un peu embarrassé de vous dire que vous, vous allez reprendre vos habits civils, votre sac à dos, chercher un lieu pour dormir ce soir. Il va falloir maintenant revenir à la course. Mais commencez vraiment à vous y remettre. Commencez tout doucement pour mettre ce soir parce que demain, ça va aller très vite. Bonne soirée, bonne chance pour ce soir. Et puis pour vous, ça y est, c'est les vacances. La pentagonie vous tend les bras. Bravo. Tout de suite après le verdict, à peine le temps de se changer et Cécilia et Mathieu partent à la découverte de l'hôtel de rêve dans lequel ils vont avoir le privilège de passer la nuit. En tenue de course, les deux sportifs sont un petit peu décalés. C'est arrivé, tout était grand, tout était immense. Et tout autour de nous, on regardait quand même plafond de trios, grands lustres, magnifiques, un coin qu'ils appelaient la bibliothèque, le resto. C'était super beau, super beau. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Et bon, bienvenue à la passeur. Merci beaucoup. Vous parlez bien français. Ah mais merci. Merci. L'hôtel fait très prestigieux. On se sent un peu tout vilain, tout pas propre. Et presque, on voudrait marcher. On ne se passe pas trop marcher avec nos vieilles tenues de routard. Et on arrive à la chambre. Elle nous explique donc avec la carte qu'il faut ouvrir la chambre. On ouvre la porte. Et là, on a du signe complet. Merci beaucoup. Merci. C'est une blague. Je ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plein de pièces et tout ça. Juste sinon, c'est un petit détail. Il y a quoi ? Il y a une cuisine. Trop vogue. Mais attends, qu'est-ce que c'est ? C'est une maison. On aurait une maison comme ça. Ça va, ça va ? Je vais faire un infarctus. Il y a une douche depuis moi. Maman, comme c'est beau, là, et tout. Il y a des téléphones en toilette. Allô, maman ? Un hôtel de fou, une chambre de fou, le luxe total, quoi. Mon Dieu, je te jure, c'est un truc de fou. Ah ouais. C'est immense. Une nuit idyllique en perspective pour Cécilia et Mathieu. En revanche, beaucoup de difficultés pour les autres candidats, qu'ils doivent trouver un logement dans l'univers hostile d'une grande ville. Là, il y a des gens qui entrent dans l'avion demain. Hola, señora, disculpez, un minuto. Estamos buscando un lugar para dormir. Non, non, non. Somos muchos. De porto, ils sont tous petits. Ok. Deux ambientes, trois. On a un peu de mal dans les grandes villes. Trouper, c'est assez dur pour que les gens nous ouvrent leurs portes. Por favor. Por favor. Por favor, deux chicas. No, no es... No es possible. Bien qu'elles aient l'avantage d'être deux filles, Yusra et Randa se heurtent à de nombreux refus. Dormir en su casa, por favor. Gracias. C'est la galère, quoi. Franchement, là, la ville, c'est... C'est sympa, quoi, pour des tas de choses. Mais quand on cherche un logement, on le sait. Voilà, il est 8 heures. C'est pas facile. Toutes les équipes sont en difficulté, mais Frédéric et Jessica vont avoir un vrai coup de chance. Pour ma part, moi, j'avais déjà baissé les bras avant de demander. Je voulais dormir dehors. J'étais vraiment trop fatiguée pour chercher un logement. Et là, on nous a dit, c'est Péka Express. On s'est retournés, on s'est demandé qui c'est qui nous parlait aussi bien français. Et c'était un français. Bonjour. Bonjour. Vous habitez là ? J'habite dans le coin, oui. C'est vrai ? On cherche un endroit pour dormir. S'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-nous. Ça va être trop, trop galère. Au bout du temps, c'est bon, on trouve un français qui doit nous aider. Vous avez coupé, ouais. Juste pour dormir une nuit, on se lève demain matin, on reprend la course à 8 heures. Pas de problème. C'est vrai ? Sérieux ? C'est pas vrai, j'y crois pas. Vous avez reconnu à cause de sacs, en fait. Ouais, d'accord. L'emblème. Ouais, vous suivez le jeu à la télé ? J'ai suivi, ouais, il n'y a pas longtemps. Ah ouais ? C'était très sympa, donc... À ce moment-là, c'était juste le top. Quelqu'un qui nous reconnaît et en plus qui nous accepte chez lui, ça clôturait très très bien la journée. Non, tu n'as pas nous, c'est ta chambre. Nickel, on est au top, là, je te jure. Moi, je te repartirai. Non, 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 non. Non, 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 allez. Aucun souci, c'est de la chambre. Non, non. Il n'y a aucun problème. Non, non, non. J'en peux, moi. Je te dis, là, on ne besoin de rien. Et d'un coup, on ne passe de rien à tout. Moi, ça fait plaisir de vous aider. C'est vrai ? C'est vraiment plaisir. Vous n'aurez pas interpellé dans la rue comme ça. Merci beaucoup. C'est gentil. Un lit. C'est énorme. Womge et Queen ont également de la chance. Ils rencontrent par hasard dans la rue une Argentine parlant parfaitement le français. Oui. Et qu'est-ce que tu fais ? En fait, on participe au jeu Pékin Express. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, non. C'est une course. On va de pays en pays. Et là, en fait, les soirs, on ne peut pas payer ni l'hôtel. C'est la règle. Non, il y a des hostels. Non, non, non. On peut... Vous cherchez... Un allégement chez une famille, voilà. Oui, chez une famille, voilà. Pour pouvoir discuter. Vraiment discuter, voilà. Une nuit, demain matin, 7h, on part. À 7h, on doit partir. Je voudrais lui demander... Oui, la dame est sous le charme. Il ne lui reste plus qu'à convaincre son mari. C'est bon, alors... Oh, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Comme la reine. Wong, Wong, Wong. Merci beaucoup, Wong. Je l'aime, ma fille. Merci beaucoup, merci. Bon, j'habite ici, à Malabia. Selange et Hervé sont toujours à la recherche d'un toit. Mais ce soir, les deux montagnards ont une stratégie bien précise. Restez près de Wong et Queen. Ça y est, vous avez trouvé ? Ça a été terrible de trouver une habitation. Heureusement qu'il y avait Queen et Wong. Donc, eux, on sait qu'ils ont toujours de la chance pour trouver. On s'est mis derrière eux. Et automatiquement, ils ont trouvé quelqu'un qui, après, nous a aidé à trouver une habitation. Je peux demander à des amis ? Oui, près d'ici. Près d'ici. Oui, oui. C'est parfait. Je savais qu'on pouvait quand tu supris. Bonne surprise pour Wong et Queen et Solange et Hervé. Grâce à cette dame croisée par hasard dans la rue, les deux équipes ont un endroit où dormir. Après cette journée pleine de rebondissements, le frère et la sœur sont heureux de passer une nuit dans le confort douillet d'un appartement de Buenos Aires. Très bel appartement, vous avez un... Merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est génial. Oh là là. Ah, c'est trop bien. Trois jours, je ne suis pas touchée. J'en peux plus. Il faut qu'il me touche. Ah, c'est trop bien. Ah, une balance. Une balance. 50 kilos. 57 kilos, je faisais. Je suis trop content. J'adore voir que ce n'est pas un truc tout propre, sans désordre. Il y a de la vie. Ça ressemble à cette ville qui bouillonne. Et en fait, j'adore l'accueil de cette femme. J'ai trop trop content. On va bien dormir ce soir. On va repartir en forme de main. Toutes les équipes ne sont pas aussi chanceuses. Depuis plus de deux heures, Yusra et Randa sont à la recherche d'un hébergement. Après leurs résultats décevants au tango, cette nouvelle difficulté entame sérieusement leur morale. Tu peux en aller vers là-bas ? Je vais te demander. Allez. Je suis fatiguée. Je sais. Je n'ai aucun plaisir, là. J'en ai marre. C'est bon. Franchement, on ne va pas chercher. On veut bien se battre pour des trucs, tout ça, mais c'est bon. C'est fatigué. J'en ai marre d'échouer, voilà. J'en ai marre. J'en ai marre. On a beau faire ce qu'on veut, on a beau faire ce qu'on peut, à chaque fois, c'est la même chose. C'est jamais assez. C'est jamais assez vite. C'est jamais assez bien. C'est jamais assez bon. C'est tout de suite. C'est toujours la même chose. C'est toujours... C'est fatiguant. C'est fatiguant. Peut-être qu'on a fait le tour. C'est fatiguant. C'est toujours pareil. Dans leur palace, loin des préoccupations des deux sœurs, Cécilia et Mathieu profitent d'un massage. Un luxe incroyable après trois semaines de course effrénée. On était bien. Franchement, on était dans un bon élément, un bon entourage, avec des massages et tout ça, donc on était relaxés. Le sac à dos, je l'ai oublié, là. Terminé. Je suis ailleurs. Complètement ailleurs. C'est un bonheur, un bonheur, un bonheur. C'est parfait. Je ne pouvais pas rêver mieux. C'est parfait. Pendant que le couple de sportifs profite de ce moment de détente inespéré, Yusra et Randa décident de reprendre leur recherche. Chut, je ne vais pas rester là-haut. Hola, disculpez. Por favor, es una carrera pour la télévision d'Équateur, à Chile et à Argentina. La verdad, je vais mettre le chito. Soy yo, par acá, ici. Acá, contre Guadalupe. On a finalement trouvé. On est tombés sur une super fille, dans une super famille. Qu'est-ce que c'est bon ? C'est notre très belle meilleure amie. Notre âge ! Merci, merci. Si, merci, parce que c'est très, très difficile. Nous allons dormir en la calle. Et c'est... Merci. Super contente. Super contente d'être tombée sur elle, en fait. On peut rencontrer 20 personnes qui vont dire non, mais qui ne vont même pas vouloir nous écouter. Et une, avec qui ça va être facile, quoi. Donc... C'est vrai qu'il ne faut pas se décourager. C'est une bonne leçon, mais bon, c'est dur. Toutes les équipes ont maintenant trouvé un toit où passer la nuit, et Frédéric et Jessica vont même se voir offrir le repas dont ils rêvaient depuis le début de la course. Voilà ! Waouh ! Ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé un bon repas, donc... Il est gentiment parti nous chercher un fast-food. On en rêvait. Franchement, c'est super, super gentil. Merci. On va pas le gagner, en tout cas. T'inquiète. Avec toutes ces forces-là. Ouais. Je n'ai pas fait ça pour rien. Je n'ai jamais mangé un fast-food, le second, tu vois. Ça passe bien, là. Putain. C'est un petit tombe, hein, tout à l'heure. C'était super gentil. On l'a mangé avec Frédéric, comme si on n'avait jamais mangé une autre vie. J'ai les oeufs qui pleurent, c'est trop bon. Dîner de fête également pour Wongekui. Ça passe beaucoup, hein. C'est trop bon, hein. On n'a pas encore mangé de pizza. Depuis... Depuis qu'on est là. Soirée extraordinaire. Toujours rencontre extraordinaire. On a vraiment beaucoup de chance de rencontrer Isabelle, Martine. Des gens formidables, vraiment. Moi, j'espère que je vais dans l'air. Moi, je n'ai même pas fait. Je vais me coucher. Comme si on se renforme demain matin. Pour aller travailler, les militer. Moi, ça m'a encore fait. Après cette journée riche en émotions, il est temps pour les équipes d'aller se coucher. Je vais dormir comme une masse. Voilà. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. 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 J'ai le dodo. Oui, c'est. T'es bien ? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ce matin, les concurrents disent rapidement au revoir à leur hôte. Ils doivent se dépêcher de me rejoindre au stade Diego Maradona où sera donné le coup d'envoi de l'incroyable course qu'il émènera aux quatre coins de la capitale. Et pour ce premier jeu, les candidats ont revêtu le célèbre maillot argentin. Bonjour. Bonjour. Vous allez reprendre votre course dans Buenos Aires et vous le savez, il reste encore deux épreuves d'immunité avant le sprint final qui déterminera quelle équipe sera éliminée ce soir. Aujourd'hui, les concurrents vont vivre la journée la plus intense depuis le début de l'aventure. Pour cette course exceptionnelle dans Buenos Aires, les concurrents ne se battront pas pour remporter la victoire mais pour échapper à l'élimination. Une série d'épreuves les attend et deux équipes pourront décrocher leur passeport pour la Patagonie. Celles qui n'auront pas réussi à être protégées par l'immunité s'appronteront dans un redoutable sprint final. L'équipe arrivée dernière quittera ce soir définitivement Pékin Express. Mais avant de pouvoir se lancer dans cette course, une première mission va déterminer l'ordre de départ des équipes. Vous êtes ici dans le stade Diego Armando Maradona. C'est ici même que la légende mondiale du football a fait ses premiers pas et c'est ici qu'il a marqué ses premiers buts. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est à vous de marquer des buts. Un tir au but, classique, officiel, 11 mètres. Vous devez viser au centre de la cible Pékin Express que vous voyez ici. Dès qu'un membre d'une équipe réussit ce pénalty, Adriane, l'arbitre, lui donnera un carton vert avec une adresse où il y a le lieu d'une autre épreuve. Dès que vous réussissez cette épreuve, vous recevez une autre enveloppe qui vous donnera le lieu où vous devez nous rejoindre. La première équipe qui m'aura rejoint sera immunisée. Il ne suffit pas juste de marquer un but pour remporter l'immunité, vous l'imaginez bien. Je ne serai pas avec vous, je vais filer à l'endroit où je vais vous accueillir. C'est donc Adriane qui sera le seul juge et arbitre de cette épreuve. Prêt ? Selon j'ai Hervé, vous allez pouvoir commencer et c'est Hervé qui va commencer. Un tirage au sort a défini l'ordre de passage des équipes. Maintenant, c'est à elles de jouer. Allez, bonne chance et à tout à l'heure. Merci. Cette première épreuve de la journée va être compliquée pour les concurrents. Wow ! Aïe, merde ! Oh, mais j'ai l'ai touché. Ah ! Même en Argentine, n'est pas Maradona qui veut. Ah ! C'est faux ! Les tirs s'enchaînent mais manifestement, les candidats ne sont pas très à l'aise avec le ballon rond. Putain, Hervé ! Putain, pourquoi je n'arrive pas à la soulever cette quête de balle ? Déjà, marquer un but, ça va être difficile mais alors là, tirer dans le logo de Pékin Express, au milieu du but, ce n'est même pas la peine. On va rester jusqu'à midi toute la matinée. Wow ! Pas mal ! Eh bien, on a été nul de chez nul. On a tiré, retiré, retiré, retiré. Allez, Fred ! On passe deux tours comme ça. Arrivés au troisième tour, ce n'est pas possible, je loupe encore une fois. Ça y est ! Wow ! Frédéric et Jessica prennent l'avantage. L'adresse de la première épreuve est inscrite sur le carton vert que leur a remis l'arbitre. Il ne leur reste plus qu'à s'y rendre au plus vite. Les autres équipes se concentrent, pas question de laisser trop d'avance au couple de Marseillais, il faut marquer le plus rapidement possible. Il faut faire vite parce que ça compte le chronomètre depuis qu'il a marqué là-bas. les concurrents ont beau multiplier les tentatives, ils ont bien du mal à faire rentrer le ballon dans le cercle. Pendant que les équipes essayent désespérément de marquer, les fiancées marseillais sont à la recherche d'une voiture. Direction maintenant le parc 13 de février. Frédéric et Jessica sont en route. Pendant ce temps-là, au stade, trois équipes se battent encore avec le ballon. Il n'y est pas ? Ah, vacherie ! Oui ! Wong n'en revient pas d'avoir marqué. Euphorique, il en oublie même l'essentiel. Le papier ! Le papier ! J'étais tellement content qu'on a couvé, on allait sortir dans la rue et en fait, on avait oublié de prendre le carton lundi et on serait parti comme ça sans rien. Mais c'est une lutte ! Go ! Trop content ! Je ne sais pas si je peux recommencer, mais... On recommence à 5. Ça recommence à 0. Putain, Hervé, on est les derniers, franchement. Franchement, on fout. Non, on est tous les deux, les derniers. Oui ! Oui ! Merci ! J'allais arriver ! Yusra et Randa sont finalement les 3e à quitter le stade. Il ne reste plus que Solange et Hervé sur le terrain. S'ils ne marquent pas rapidement un but, ils ne pourront jamais rattraper leur retard. Pour ne pas perdre trop de temps, les deux montagnards doivent à tout prix marquer. Devoir partir les autres, tout ce qu'on n'y arrive pas, nous, c'est quand même frustrant. On n'y arrivera jamais ! Allez ! Pendant ce temps, dans l'un des plus beaux palaces de la ville, Cécilia et Mathieu, déjà immunisés et dispensés de course aujourd'hui, se réveillent à peine. Petit-déj, c'est incroyable ! On a des croissants, des petits pains au chocolat et la confiture et la spécialité d'ici, la dulte de leche. C'est presque ça la maison le dimanche, c'est la briochette, le thé et les séries. C'est trop bon ! Maintenant, aujourd'hui, il pleut, on a pensé aux autres, on s'est dit « J'espère qu'ils vont arriver à rester secs, leur sac va arriver à rester secs, toutes leurs affaires. » On est quand même content d'être là, d'avoir échappé un peu à ça et d'avoir en plus beaucoup de confort et être bien. Et du coup, ça fait papi et mamie gâteau. Voilà ! Alors que Solange et Hervé sont toujours aux prises avec leur ballon de foot, les autres équipes avancent en direction du parc où doit se dérouler la première épreuve de la journée. L'enjeu de cette épreuve, découvrir le nom du lieu où j'attends les candidats. La première équipe à me rejoindre remportera l'immunité et sera directement qualifiée pour la dixième étape de Péter Express. Les concurrents doivent se rendre au Parque Tres des Fébreros. C'est le plus grand parc de Buenos Aires, 80 hectares. Il a été conçu au 19e siècle par un Français qui s'est inspiré du bois de boulogne. Ici, ce sont les Paseados des Perros qui règnent en mer. Les promeneurs de chiens, jeunes étudiants qui viennent promener les chiens des riches propriétaires aux alentours. L'épreuve que je vais proposer au candidat s'inspire des Paseados des Perros. Yusra Eranda et Wong et Queen ont fini quasiment en même temps l'épreuve du foot. À la sortie du stade, les deux équipes sont au coude à coude pour trouver une voiture. Si est-ce possible ? Merci. Parquez, por favor, senor. Dans le concours sans test. Le concours sans test, allons s'aperler. Por favor, senor. seigneur. Si. Gracias. 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 Il faut absolument qu'on gagne cette dignité. On n'est jamais arrivés premiers dans tout le jeu. On est déjà arrivés deuxième, troisième, jamais premiers. Là, on va arriver aujourd'hui. Non, c'est trop, trop dur. Je ne veux plus continuer à courir partout, dans tous les sens, à faire des milliers de jeux. Non, là, on va réussir aujourd'hui. J'ai confiance. La pluie commence à s'intensifier sur Buenos Aires, inondant le parc où Frédéric et Jessica viennent d'arriver. C'est ici que doit se dérouler le prochain jeu. Prêt ? Mine, mine, mine. Vous tiendrez la science, Marissa ? Les fiancés marseillais qui avaient quitté en premier le stade Diego Maradona arrivent déjà sur le lieu de dépreuve. On va mettre l'air. Toi, tu vas la boucle. Oh, putain. Quand nous sommes arrivés dans ce parc du 3 février, il y avait une enveloppe une fois qu'on l'a déchirée. Ça nous disait ce que nous devions faire. Vous êtes équipe orange. Pour cette épreuve, les équipes vont devoir récupérer 5 ballons de la même couleur. Le problème, c'est que le membre de l'équipe qui sera chargé de récolter les ballons aura les yeux bandés et 6 chiens attachés à sa ceinture comme les promeneurs de chiens de Buenos Aires. Son coéquipier devra le guider avec la voix. Mais pour compliquer encore la mission, des plats de saucisses ont été disséminés sur la pelouse. Les animaux risquent bien sûr de se diriger vers la nourriture plutôt que de suivre sagement leurs promeneurs. Dès qu'une équipe aura récolter 5 ballons, elle obtiendra l'adresse du lieu où me rejoindre. Vas-y, avance, Fred ! Allez ! Allez ! À droite ! De toute façon, c'est les chiens qui m'amènent. C'est normal, il y a de la bouffe de partout. Vas-y, avance à droite ! Fred ! Quoi ? T'as un ballon ! Où ? Encore ! À ta droite ! À ta gauche ! À ta gauche, pardon ! Ah, tu commences ! À ta gueule ! À ta gauche ! Vas-y ! Oui, c'est celui-là ! C'est celui-là ! Ne le craque pas, surtout ! Alors que Frédéric et Jessica décrochent leur premier ballon, Yusra et Randa et Wong et Queen se rapprochent du parc. Solange et Hervé viennent seulement de marquer un but et quittent le stade Diego Maradona. Faut le faire, vole ! Voilà ! Tout droit ! À droite ! À droite ! Tire, tire ! Parce qu'il y a de la bouffe ! Tire ! C'était galère parce qu'on était dans à peu près 15 cm d'eau donc j'ai encore les chaussures hyper trempées. Là, t'as un ballon dessus ! Lève les bras ! C'est le dernier ! Tout en haut ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Lequel ? Mais celui-là qui est tout en haut ! Tout en haut ! Celui-là ! Le craque pas ! Oh ! Oh putain ! Vas-y, tire, tire ! Ça va se défaire tout seul ! Ah, mais c'est mort ! Lâche ! Reviens vers moi, je suis là, je suis là ! Allez, 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 allez ! Putain, mais qu'est-ce qu'il me rend ? Vas-y, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là ! Je suis à fond ! Putain, mais j'ai déchiré ! J'étais pour tu m'entends, putain ! Tiens-le, tiens-le ! Tu as combien ? C'est bon, on a fini ! Une fois qu'on avait récupéré les cinq ballons, on devait se diriger vers une petite fille qui devait nous donner l'indice là où nous devons aller. Allez où, cette forme ? Oh, merde ! Allez où, cette forme ? Les fiancés marseillais doivent faire au plus vite. S'ils sont les premiers à me rejoindre, restez là ! À l'indice ! Place Saint-Martin. Place Saint-Martin. Place Saint-Martin. Attends, attends, tu s'en prie pas ! Mais je me atteste pas Michel ! Attends, 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 quoi ? Quand nous sommes sortis de l'étape des chiens, on a tout de suite trouvé un véhicule. Place Saint-Martin ! Que notez où c'était Place Saint-Martin ? Il nous a commencé à mettre les sacs dans son coffre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Et lui prenait son temps parce qu'il ne voulait pas rentrer dans sa voiture mouillée. Allez, vambance. Allez. Le chauffeur du couple n'a pas compris l'urgence de la situation. Il prend son temps alors qu'au même moment, les autres équipes arrivent déjà. C'est le tien, c'est le tien. Señor, Señor, por favor, es posible, vamos, y a ultimo. Los otros cotarios a qui ? Aïe, 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 aïe. On a pris le mec le plus loin du monde. Gracias, muchas gracias. Putain, faites vite, allez. La souhaita changer maintenant. Ah ouais. Tu es ici. Frédéric et Jessica ne sont toujours pas partis alors que Wong et Queen et Yusra Heranda ont déjà commencé le jeu. Tire-les, ils sont en train de couper. Non, non. Putain. Non, 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 non. Non, 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 non. Putain. Tout le monde sait faire là autour. Le couple de Marseillais est en train de perdre toute son avance. Putain de merde. Qu'est-ce qu'il fait ? Deuxième jour de cette neuvième étape. C'est au milieu de Buenos Aires que les quatre équipes toujours en course s'affrontent pour échapper à l'élimination. Frédéric et Jessica viennent de terminer la première épreuve. Mais pour gagner l'immunité, ils doivent encore me retrouver. Pour l'instant, le couple est toujours à la recherche d'une voiture, alors que Wong et Queen et Yusra et Randa s'affrontent déjà sur la pelouse du parc. Leur mission ? Récupérer cinq ballons de la même couleur. Guidé par son partenaire, un des membres de l'équipe doit décrocher ses ballons, les yeux bandés. Il est en plus déséquilibré par six chiens accrochés à sa ceinture. Difficulté supplémentaire ? Pour attirer les animaux, des assiettes de saucisses ont été disséminées sur la pelouse. Une fois les cinq ballons récupérés, l'équipe obtiendra l'adresse du lieu où je les attends. Va un peu sur ta droite, avance tout droit, Roran. À gauche ? À gauche ? Attention, ça descend ! Non, je suis obligée ! Viens ! Avance tout droit ! Tout droit, il y a de ceci ! Tourne à gauche, à gauche ! Je l'entends, là ? Non, il n'y a pas l'heure ! Vas-y, tout droit, tu as des ballons en face ! Attention ! Attends, attends ! Yusra et Randa et Wong et Queen réalisent l'épreuve en même temps. Pas facile, quand on a les yeux bandés, de s'y retrouver dans une telle cacophonie. Attends, stop, stop ! Tourne-toi à gauche, à gauche ! Tu touches les ballons, voilà ! Ce n'est pas facile, parce qu'il y avait Yusra et Randa, elle criait en même temps. Attention, Randa, il part à gauche ! Attention, Randa ! À gauche ! Il y a des moments, je ne l'entendais pas, et ça m'énervait, en fait, j'entendais pas, ça m'énervait. Tourne-toi ! Viens, 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 écoute-moi ! Arrière ! C'est ça, c'est le moment qui est le plus en l'air ! Non, derrière toi, derrière toi ! Sur ta gauche, oh là là ! Non, non, non ! Tourne à gauche, voilà ! Avance tout droit ! Attention ! Va tout droit, t'inquiète pas, Roran ! Voilà ! Vas-y ! Viens, 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 viens ! Tout droit, tout droit, tout droit, là, comme ça, c'est bien ! C'est bon ? Ballon supplémentaire pour Wong et Queen, alors que Randa a du mal à retenir ses chaînes. Ça, il la pousse ! Vas-y, attention, Roran ! Vas-y, tout droit ! Des fois, on a l'impression que c'est un peu plus dur pour nous, parce qu'on est un duo féminin. Et là, avec les chiens, ils tiraient vraiment très fort ! Un homme, il aurait gagné du temps que moi, j'ai perdu, quoi ! Attention, attention, non, non, stop ! Lâche ! Surtout pas celui que tu as dans la gauche ! Non, franchement, ça me plaisait mal ! Honnêtement, de la voir comme ça, me plaisait vraiment mal ! Est-ce que tu peux avancer ? Il y a un truc qui te tire ! C'est parce qu'il y a les chiens qui bouffent les saucisses, là ! Allez, allez, t'es faite ! Stop, stop ! Non, 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 non ! Bah quoi ? Stop ! Tourne à ta droite, à ta droite, à ta droite ! Certes, Wong est plus costaud que Randa, mais avec ses six chiens, il ne semble pas très à l'aise pour autant. C'est celui-là ou pas ? Oui, c'est le premier ballon ! C'est le premier ballon ! Celui-là ? Oui ! Non, c'est le premier ballon, tout en haut ! Celui-là ! Je crois qu'il y avait des plateaux de saucisses par terre, et les chiens, dès qu'ils étaient arrivés, ils étaient tous sur le plateau de saucisses, et j'étais comme ça en train de les tirer. Ça, c'était chiant, c'est leur résistance, en fait. Viens, viens ! Ah, toi, arrête ! Autouré ! Non, il est autour de moi, le chien ! Ils sont autour, je n'arrive pas ! Ah, ça, ça m'énervait, en fait ! J'étais emmêlée dans les lèches, je ne pouvais plus marcher. C'était n'importe quoi ! Oui, je n'arrive pas ! Même situation pour Randa, qui se retrouve totalement paralysée. Elle est trop mêlée, ma sœur, là, elle ne peut pas ! Mais regarde ses jambes ! Je ne sais pas si tu arriveras à venir, Roran ! Je me suis retrouvée, mais complètement mêlée, sans savoir qui était où et quoi. J'avançais comme ça, au bout d'un moment, c'était un enfer. Je vais tomber, je vais tomber ! Mais avant, je vais te démêler, mais ici, Randa, je ne peux pas, là. Attends, avance un petit chouï, Randa, parce que je ne peux pas sortir, je vais te démêler. Tandis que les candidats essayent tant bien que mal de récupérer leur ballon, Frédéric et Jessica trouvent enfin une voiture. Fred, Fred, reprends les sacs ! On nous emmène ! Pour remporter l'immunité, ils doivent tout plus vite se rendre, place Saint-Martin. Les concurrents doivent venir me rejoindre, place Saint-Martin. Le général Saint-Martin, c'est le héros national en Argentine, le libertador, le libérateur. C'est lui qui a mené le mouvement d'indépendance, qui, au début du 19e siècle, a permis aux Argentins de se libérer de la domination espagnole. Seule l'équipe arrivée ici en première position recevra son immunité et pourra tranquillement penser à la Patagonie. Décidément, les fiancés marseillais jouent de malchance. Ils sont maintenant coincés dans les embouteillages, en plein centre-ville. Le couple est en train de perdre l'avance qu'il avait jusqu'à l'heure accumulée. Chaque minute compte pour décrocher l'immunité. Allez, allez, allez. Si ça nous échappe à si peu, je serais trop dégoûtée. Moi aussi. Viens. Viens, viens, viens. Attends. Viens. Bouge, bouge. Pendant ce temps, Wong et Queen et Yusra et Randa se retrouvent à égalité en décrochant quasiment en même temps leur cinquième ballon. C'est bon ! Les deux équipes reçoivent l'adresse du lieu où me rejoindre. Il faut reprendre le stop au plus vite. Est-ce possible, por favor, de nous prendre cinq minutes ? Cinco minutes. Si vous pouvez nous aider, por favor. Merci. Ah, merci. Yusra et Randa et Wong et Queen n'ont pas à attendre bien longtemps. Ils ont la chance de trouver rapidement une voiture. On a demandé à la voiture, c'était des gens, des sportifs. On a profité de ça, on a dit, ah, c'est une compétition sportive, aidez-nous, aidez-nous. Et ils nous ont aidés. Cette chance va leur permettre de rattraper leur retard sur Frédéric et Jessica. D'autant plus qu'au même moment, l'équipe de tête se retrouve déposée à mi-parcours. Le temps presse, il faut trouver un autre véhicule. Mais en plein centre-ville, la tâche n'est pas simple. Oh, merci beaucoup. Ah, non, non, c'est possible. Señor, por favor, c'est mon ego. Le second véhicule a été super chaud à trouver parce qu'il y avait beaucoup de taxis. Pour ainsi dire, que des taxis. Et des voitures qui étaient lancées à vive allure sur une espèce de périphérique. On avait du mal à les arrêter. Señor, Señor, place à Saint-Martin, por favor, place à Saint-Martin. Señor, por favor. Frédéric et Jessica sont particulièrement motivés. Ils savent qu'ils sont en train de jouer la qualification pour la dixième étape de Pékin Express. Certains concurrents rêvent même déjà de la finale qui aura lieu à Ushuaïa. La carrera a commencé en Écuador. Et au final, c'est en Ushuaïa. Queremos ver Ushuaïa. Queremos mucho ver Ushuaïa. Oh, por favor. Señor, por favor, ayude a nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Prédé, 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 prédé. Placha Marseille, vamos. Le couple de Marseillais a finalement réussi à trouver une voiture. La course entre les trois équipes est relancée. L'arrivée est proche. Chaque minute peut faire la différence. L'équipe qui arrivera première aura l'immunité et partira pour la Patagonie. Si, si, si. Arriba. Vamos, vamos, vamos. Si, si, si. Pourvu qu'on ait l'immunité. C'est Dieu, c'est Dieu. Vamos, là. Allez, cours. Vous avez à peu près une idée ? On a gagné. Vous avez gagné ? Oui. Frédéric et Jessica sont les premiers. Ils sont donc qualifiés pour la prochaine étape. Vous avez fait la course en tête ? Toujours. Ça a été compliqué sur la route. Wong et Queen sont très, très bien revenus. Mais ça y est, vous pouvez souffler. La journée est terminée. La Patagonie vous tend les bras. Nous sommes très heureux d'avoir emporté la deuxième épreuve d'immunité. Vamos à Patagonie, donc super content. Vous allez pouvoir en profiter un petit peu, tranquillement. Et bon, on va en retente que les autres se qualifient maintenant. On croise les doigts un peu pour Wong et Queen. On aimerait qu'ils soient avec nous, ils soient rigolos. Et puis après, le destin fera le reste. Voilà, immunisé, tranquille. Bravo. Merci. La victoire de Frédéric et Jessica fait sonner la balise. Les autres candidats comprennent que l'immunité vient de leur échapper. Bon, maintenant, on s'est défoncé pour rien, on s'est pourri pour rien, on est tout bon. On était dégoûtés quand la balise a sonné, on était à 300 mètres de la place Saint-Martin. On était à deux doigts. Ah, j'en peux plus. Deux doigts. On était juste à côté. Je suis trop dégoûtée. Et on n'y est pas arrivé. Ça, c'est énervant. Et là, on recommence tout parce que la course s'arrête. On recommence tout. On recommence tout. Je suis fatiguée. Franchement, je suis fatiguée. Cécilia et Mathieu et Frédéric et Jessica sont les deux équipes à être d'ores et déjà qualifiées. Les trois équipes encore en compétition m'ont retrouvée place Saint-Martin. Dans quelques instants, elles reprendront la course pour tenter de décrocher la dernière immunité mise en jeu aujourd'hui. Frédéric et Jessica ne sont plus avec vous. Ça veut dire que ce sont eux qui sont arrivés les premiers ici, Plaza Saint-Martin. De peu devant Wong et Queen. Ça s'est joué, je crois, à quelques centaines de mètres. Il ne reste donc plus qu'une immunité à remporter avant le sprint final. J'ai dans ces enveloppes le lieu où se trouve l'épreuve. Et une fois que vous réussirez l'épreuve, vous aurez à nouveau une indication pour venir me rejoindre. Comme ici, ce sera l'équipe qui sera la première à me rejoindre, qui sera immunisée. Ne vous désunissez pas. Vous avez encore toutes vos chances. Allez, mettez-vous ça à cadeau. Bonne chance. Et j'ai hâte de découvrir l'équipe qui sera la première à venir me rejoindre. 3, 2, 1, partez ! Allez, 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 allez ! Les concurrents savent qu'ils ont maintenant une chance sur trois de quitter l'aventure ce soir. La course reprend et la tension monte. La prochaine épreuve attend les candidats sur le marché de la place d'Orego, dans le quartier animé de Santelmo. Cette épreuve leur permettra de découvrir le nom du lieu où je les attends. L'équipe qui me retrouvera en première position remportera la dernière immunité. Le but, là, c'est vraiment de gagner cette dernière immunité. On ne veut pas faire de spring finale. Nous, Randa, Queen et Wong, et nous, on est un peu sur le même pied d'égalité. Je ne sais pas qui va gagner. On ne veut pas rester jusqu'à minuit ce soir. On veut gagner maintenant. Très motivés, Solange et Hervé sont plus convaincants que jamais. Ils réussissent à se faire payer le trajet en taxi. Solange et Hervé sont partis, là. Merci, monsieur. Alors là, là où j'ai fait fort, c'est que les gens qui descendaient du taxi, je leur ai demandé de me payer le taxi. Et les autres sont partis, déjà ? Je ne sais pas, je m'en fous. Ne t'inquiète pas des autres, mais maintenant, il faut jouer, jouer. On y va, on y va. Est-ce possible que... Non, non, que... Bongo et Queen profitent, eux aussi, de la générosité d'un Argentin, qui leur offre un taxi. Hola, señor. Yusra et Randa partent à leur tour. Tous les candidats espèrent arriver le plus vite possible. Muy importante, porque es una final. On est motivés, c'est la dernière chance à l'immunité et on aimerait vraiment échapper au sprint. Ce n'est pas notre fort. Donc, à fond. Toutes les équipes sont maintenant parties vers le marché du quartier Sanctelmo, où doit avoir lieu la prochaine épreuve. Très belle maison historique, rue Pavé, le quartier de Sanctelmo est l'un des plus anciens de Buenos Aires. Avant, c'était les riches qui habitaient ici. Mais une terrible épidémie de fièvre jaune les a fait fuir. Et ce sont les émigrés venus d'Italie qui se sont installés dans ces belles maisons. Et d'ailleurs, le tango est né ici. Aujourd'hui, on organise des brocantes, le week-end. Ça va d'ailleurs permettre aux concurrents de découvrir une des spécialités de la ville, le filetéado Portelli. Les concurrents vont bientôt découvrir ce que sont les filetéados Portelli. Mais pour l'instant, ils doivent encore trouver le lieu de l'épreuve. Les deux sœurs sont les premières à arriver sur le marché de la place d'Orego, dans le quartier de Sanctelmo. Elles ont comme instruction de se rendre au stand numéro 3. C'est là où doit avoir lieu le prochain jour. Encore faut-il se retrouver dans les dédales du marché. D'où est le stand numéro 3 ? Le poste 1. Selon GRV, arrivent quelques minutes seulement derrière Yusra et Randa, qui cherchent toujours leur stand. On y va ? Disculpez, disculpez. Il n'y en a pas qui répond, mais tu leur fais peur, je crois. Mais non ! Je ne sais pas, ils ne répondent pas. Les deux premières équipes perdent du temps dans les ruelles du marché, ce qui permet à Wong et Queen de les rejoindre. Disculpez, est-ce que c'est la plaza d'Orego ? Si. Ah, est-ce que c'est la plaza ? Normalement. Ben, je n'ai pas vu. Les deux sœurs sont les premières à arriver au stand où doit avoir lieu le jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? C'est quoi ? Pour cette épreuve, les concurrents vont devoir assembler des puzzles faits à partir de plaques de filetéado Porteño. Ces plaques ornées jadis les carrosses de la ville, leur style si particulier, fait aujourd'hui partie du patrimoine culturel de Buenos Aires. Une fois qu'ils auront assemblé leurs puzzles, il restera des pièces qui ne vont nulle part. Et au dos de ces pièces, il y a des lettres. Il suffit de mettre les lettres dans le bon ordre pour trouver l'endroit où je les attends. Il faut les reconstituer, les plaques. Un puzzle. Oui, mais il y en a qui n'appartiennent pas à attendre. Enfin ! Enfin ! Elle l'attendait depuis longtemps. Enfin ! Quelque chose que je sais faire ! Je ne sais pas danser le tango. Je ne sais pas jouer au foot. Mais ça, je sais. Moi, j'en ai presque une, je crois. Il manque un bord bleu. 10 plaques ? Il faut en reconstituer 10, par exemple. Attends, on va mettre les morceaux peut-être en ça. Par couleur, par couleur. Pendant que Yusra et Randa sont aux prises avec leurs puzzles, Solange et Hervé arrivent à l'entour. C'est ce qui suit, putain. Pardon, pardon, pardon ! Bord bleu. Bord bleu. Alors, attends, c'est entre les bleu ciel, rose. C'est ce que je ne passe, hein. Putain, merde ! Wong et Queen sont les derniers à retrouver leur stand. Putain, je coule, je coule, je suis un mage. Tu es dans les bleu, bleu ciel. Ah, celle-là, on va avec ça. Les équipes redoublent de concentration. Elles sont en train de jouer pour la dernière immunité de l'état. Avec un verre, un verre. Ça faisait plein de petites plaques, plein de morceaux de plaques. Donc, on a essayé quand même de faire, voilà, par rapport au bord, aux couleurs, à ce qu'on voyait. Et au fur et à mesure, voilà, on les reconstituait. Putain, bon, là, je panique, je fais n'importe quoi. C'est neuf pas. Ça va aller tout seul. Ah, ben, attends, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y en a encore, trois, trois. Putain, mais t'es fort, monsieur. Regarde, regarde. Il manque un petit bout, il manque un bout. Ah, il y en a un. OK. Voilà, celui-là, c'est bon. Il y a un verre, un bout de verre, là. Yusra et Randa sont les premières à réussir leur puzzle. Mais leur mission n'est pas terminée. Il leur reste dix pièces portant chacune une lettre au verso. En assemblant ces dix lettres, elles déchiffleront une anagramme et trouveront ainsi l'adresse où elles doivent me rejoindre. Se trouvant au dos, des pièces forment le nom du célèbre lieu de Buenos Aires. En fait, il restait des pièces qui ne constituaient pas des plaques et il y avait des lettres derrière. C'est un anagramme. C'est un anagramme. Un lieu de Buenos Aires. Un lieu de Buenos Aires. Por favor, ayuda, por favor. C'est bon. C'est bon. Pendant ce temps, Wong et Queen, pourtant arrivés derniers, termine le puzzle juste avant Solange et Harvey. Famoso en Buenos Aires. Un famoso lugar. Famoso lugar a Buenos Aires. Puedes aider, por favor. Aïe le nombre d'un alguien. Un qui ? Un nombre. Si. Et si, dix. Deux, quatre, six, huit, dix. On part avec ça ? Et on va où ? Allez, on quitte la place. Allez, vite. Il y a un lugar de Buenos Aires qui s'appelle Rosa ? Rosa ? Casa Rosada. Casa Rosada. Casa Rosada. 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 Non, San Mateen, non, non. Tandis que les autres équipes cherchent encore à déchiffrer l'anagramme, Yusra et Randa savent que je les attends à la Casa Rosada. Elles sont les premières à partir. J'attends donc les concurrents ici à la Casa Rosada, la Maison Rose. C'est tout simplement le palais présidentiel de Buenos Aires. C'est d'ici notamment que le célèbre président Perron et sa femme, la non moins célèbre Evita, faisaient leur vibrant discours qui galvanisait les foules. L'équipe qui arrivera un peu en position ici sera immunisée et donc qualifiée pour l'étape suivante. Quant aux autres, elles vont continuer à s'affronter lors d'un très intense sprint final. Casa Rosada. Ah, d'où est-ce ? D'où est-ce ? C'est-ce que c'est Rosada. Casa Rosada. Casa Rosada. Ah, d'où est-ce ? D'où est-ce que c'est la Casa Rosada ? Ah, merci. Ah, d'où est-ce que c'est la Casa Rosada ? C'est qui ? La Casa Rosada. Putain, on va perdre ici. Vous pouvez aider ? On a dû aller à la Casa Rosada. On a trouvé un taxi qui voulait nous y emmener. Casa Rosada. Merci beaucoup, monsieur. Si on me perd là, on est perdus là. Tous les concurrents sont maintenant partis en direction de la Casa Rosada. La compétition est serrée. Ils savent que se joue maintenant la dernière immunité de l'État. L'équipe qui arrivera première sera qualifiée pour la dixième étape de Pékin Express et partira pour la Patagonie. Là, à qui ? Allez, à qui ? Allez, à qui ? Vite, vite, vite ! Mon chat, mon chat, mon chat, mon chat ! Allez ! Lâche rien ! Allez, ensemble ! Une, deux, trois. Vous savez ou pas ? On espère. On espère. C'est gagné. Yusra et Randa sont premières. Elles sont qualifiées. Enfin, une victoire. Donc déjà, il faut le signaler. Ça fait du bien quand même de gagner quelque chose. Félicitations. Gracias ! Gracias ! Il applaudit au fond le taxi. On va faire la dixième étape. Ça donne des raisons de se battre et de se dire qu'on a notre place. Bravo ! Merci ! La victoire des deux sœurs arrête la course. Oh ! Pour les autres concurrents, la déception est immense. Oh non ! Il est terminé. Finiètre. On perd. Non ? On perd. On perd. On perd. On perd. C'est déjà arrivé. Je ne sais pas comment ils ont fait. C'est raté. Sprint finale. Bon, on va faire notre mieux. La fin de l'étape va maintenant se jouer entre Wong et Queen et Solange et Hervé. A l'issue du sprint finale, l'une des deux équipes sera éliminée. Elle ne verra donc jamais la Patagonie et ne participera pas à la prochaine étape de Pékin Express. Elle n'aura pas le privilège de voir les incroyables baleines de la péninsule de Valdez, ni d'admirer le mythique glacier Perito Moreno et n'atteindra jamais le bout du monde en arrivant jusqu'à Oshuaïa. Wong et Queen et Solange et Hervé m'ont rejoint à la Casa Rosada. Les deux équipes vont dans un instant prendre le départ du sprint finale. Wong et Queen, Solange et Hervé, vous êtes les deux dernières équipes en lice. Toutes les autres sont d'ores et déjà qualifiées pour la Patagonie. Vous avez une chance sur deux d'être qualifié ou une chance sur deux d'être éliminé. C'est donc le moment de tout donner. Vous allez devoir aller le plus rapidement possible en dehors de la ville, à Tigré. C'est à 35 km au nord de Buenos Aires. Il n'y aura pas qu'une course, il y aura également des épreuves. Je vais vous donner cette carte de visite. C'est l'endroit où vous devez vous rendre et de là, vous aurez les indications pour poursuivre votre course. Merci. Allez, mettez vos sacs à dos. Je vous le rappelle, la première équipe qui me rejoindra sera qualifiée pour la Patagonie. Bonne chance, bon courage. 3, 2, 1, partez ! C'est parti pour le sprint final de cette neuvième étape de Pékin Express. Les équipes ont dans leur possession une simple carte de visite sur laquelle est notée une adresse. Boutique Husky à Tigré. Les concurrents savent simplement qu'ils doivent se rendre à Tigré, au nord de Buenos Aires. Les candidats, très stressés par la menace de l'élimination, commencent à chercher une voiture. En pleine ville et sous la pluie, il va leur falloir être convaincants. On a eu du mal, beaucoup de mal à pouvoir trouver une voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Bonjour. Salut. Si nous arrivons à la dernière fois, nous avons perdu le jeu. Aidez-vous, toujours 15 kilomètres. Oui, c'est bon. A force de persévérance, Wong et Queen finissent eux aussi par trouver un véhicule. On a peut-être une chance. Les deux équipes encore en compétition sont maintenant parties en direction de Tigré, la ville où doit avoir lieu le sprint final de cette neuvième étape. Les concurrents doivent donc se rendre à Tigré, qui est une ville surprenante et charmante. On l'appelle la Venise de l'Argentine. Elle est construite sur des canaux. Les habitants de Buenos Aires adorent venir flâner ici, sur les marchés, acheter des produits artisanaux. Et les plus riches d'entre eux ont même des maisons de campagne avec des pontons privés. Mais les concurrents, eux, ne vont pas avoir le temps de flâner. Il faut très vite arriver ici. Une nouvelle épreuve les attend. Selon GRV, arrive à Tigré. Il faut maintenant qu'ils trouvent la boutique Outski, un atelier de bambou où doit avoir lieu la prochaine épreuve. Pas facile de s'y retrouver dans ce labyrinthe de ruelles. Pour les retraités montagnards, la situation. se complique. Non seulement, ils ne sont pas au bon atelier de bambou, mais en plus, la pluie redouble d'intensité. C'est un véritable déluge qui s'abat maintenant sur les rues de Tigré, rendant la recherche de la boutique de bambou encore plus difficile. Oh, merde ! Hervé semble à bout de nez. C'est sûr ? Où c'est qu'il est, le gars ? Non, je ne sais rien. Ouais, ça fait chier, le gars. Pendant ce temps, Wong et Queen arrivent à Tigré et ils ont la chance d'être aidés par un couple d'argent. La dame est en train de demander à son fils, je crois, de regarder sur le GPS où se trouve cette boutique où on doit aller à Tigré. Ça nous est trop, oh là là, on a peut-être une chance, on a peut-être une chance là. À ce stade de la compétition, le frère et la sœur peuvent encore espérer rattraper Solange et Hervé. Après une course folle dans Tigré, les retraités montagnards à bout de force et complètement trempés, arrivent enfin à l'atelier de bambous. Qu'il y a de quoi faire ? Qu'il y a de quoi faire ? La spécialité de Tigré, ce sont les bambous. En arrivant ici, les concurrents vont retrouver 200 bambous, tous numérotés, avec des numéros différents d'un côté ou de l'autre. Mais sur ces 200 bambous, il y en a un qui a le même numéro de chaque côté. Et ce numéro correspond au numéro d'un magasin situé pas très loin d'ici. Une fois arrivés à ce magasin, ils trouveront l'indice qui leur permettra de nous retrouver. Là, là, là ! Vous devez jouer avec les bambous, parmi lesquels vous avez trouvé cette enveloppe. Ma stade bambou, toutes les tises sont numérotées. Vous devez chercher un roseau, un bambou, avec le même chiffre au bout et au fond. Mais c'est des barres qui font 5 mètres, je ne sais pas combien. On regardait le bas, il fallait les tirer jusqu'en bas, les faire tomber. Mais mais je mets les en bas ! Mais laisse-moi lire en même temps, ça m'a fait. Alors que Solange et Hervé commencent le jeu, Wong et Queen arrivent à l'atelier de bambou. Le frère et la sœur savent qu'ils n'ont pas une minute à perdre. Ils jouent en ce moment leur qualification pour la dixième étape de Pékin Express. Ah, ils sont là ! On est foutus ! 70, 24. Là, c'était très dur, c'était la panique. On est arrivés, Solange et Hervé étaient déjà sur place. Il faut trouver deux extrémités par ailleurs. Oui. Chaque équipe doit trouver le bon bambou parmi un tas de 200. Celui-ci doit porter le même numéro à ces deux extrémités. Les concurrents doivent être attentifs. Ils redoublent d'efforts sous une pluie d'iduvien. C'était dur. En plus, sous une pluie battante, on a galéré comme des malades. Putain, on a perdu un quart d'heure déjà pour faire 60 pluies. C'est un coup de cul, tant pis, tu as traversé. Tu as vu combien il y en a, des bâtons ? Trempés comme les souples, les pieds, les pantalons, les habits. Ça me traversait, c'était horrible. Ça va être le dernier. Ça fait quoi ? Et on peut nous faire un cadeau. On avait les pieds, mais complètement dans l'eau, l'appui, puis le stress, l'énarmement, l'envie de continuer. Il y a beaucoup de choses qui se jouaient pendant qu'on faisait le jeu pour pouvoir avancer. Wong et Queen sont en retard sur ce langage et Hervé, mais ils ont un avantage de taille. Une voiture les attend pour les emmener à la prochaine adresse. Oui, c'est une chose. Oui, mamie. Courage, on arrive. 44, 63. Oui, je l'ai. Solange et Hervé viennent de trouver un bambou portant le numéro 63 à ses deux extrémités. Ils savent maintenant qu'ils doivent se rendre sur le port, au magasin 63, celui portant le numéro de leur bambou. Sur place, ils connaîtront enfin l'adresse du lieu où me retrouver. Putain ! On l'a peut-être loupé ? Dans la panique, on n'a pas trouvé la bonne canne. Il y avait le bon numéro. On l'a loupé, 31. 11. On l'a loupé. C'est pas possible. Wong et Queen, arrivés au bout de leur tas, réalisent qu'ils ont laissé passer le bon bambou. Tout est à refaire et le moral est au plus bas. Et puis ça, c'est pas possible. Moi, je ne l'ai pas manqué. C'est en 4 ans. Ben, regarde dans les miens, si tu veux. Je l'ai manqué, comme d'habitude. Selange et Hervé ont certes fini le jeu des bambous. Allez, allez, viens, viens. Ça va, ça va. Mais ils sont en train de perdre leur avance. Ils n'arrivent pas à trouver la boutique numéro 63. Mais c'est pas ça. C'est là ? Le numéro 63. C'était une galère. Tout le monde avait l'air de me regarder comme ça. Hervé me dit, mais tu gueulais comme un âne. Mais je dis, non, je parlais fort pour qu'ils m'entendent. 63. 63. Le numéro 63. C'est là, c'est là, c'est là. Les deux retraités montagnards trouvent enfin le bon magasin. Mais une dernière surprise les attend. Je vous attends dans l'église, j'espère. Donnez l'église, j'espère. Vous devez faire du bateau stop. Pour l'ultime course de l'étape, les concurrents vont donc devoir se rendre jusqu'à l'église Espera, où aura lieu l'arrivée. À Tigré, il n'y a quasiment pas de route et tous les habitants se déplacent en bateau dans la ville. C'est donc en bateau stop que les concurrents vont devoir venir me rejoindre. L'équipe qui arrivera la première sera qualifiée pour la prochaine étape. Et l'équipe qui arrivera en deuxième position sera éliminée. Il faut encore aller faire du bateau stop. Mais non, on est tout trempe. On va monter dans une auto. Il faut aller à la station fluviale. On a tout frappé, tout frappé. Si Wong et Queen ont négocié la voiture autour de la cabine, autour du magasin de bambou, c'est là qu'on a perdu. On se fait le grillon, poteau. Ils vont venir à voiture. Solange a raison de s'inquiéter. Wong et Queen ont finalement réussi à identifier le bon bambou, le 58. Le frère et la sœur sont avantagés car la voiture qu'ils ont trouvée à Buenos Aires a accepté de les accompagner tout au long du jeu. Et grâce à leur chauffeur qui connaît bien Tigré, pas de soucis pour trouver la boutique numéro 58. L'écart entre les concurrents se resserre. Ah, c'est ici ? Oui, c'est... L'écart entre les concurrents et les concurrents se resserrent. On a besoin de marcher ? Oui. En dessous ? Oui, dans le milieu. Oui, dans le milieu. Là, il faut trouver... 58. 58. 58 ? Si. Hola. Je vous attends devant l'église Espera. Gracias. Tiens, l'église Espera qui se trouve sur une des petites îles du Delta. Pour l'attendre, vous n'aurez pas le choix. Vous devez faire du bateau stop. Pour me rejoindre, les concurrents vont devoir prendre un bateau qui les emmènera à travers les petites îles du Delta de Tigré jusqu'à l'église Espera. C'est la dernière ligne droite pour les candidats. Ils vont maintenant s'affronter dans une ultime course en bateau. Ajuda, ayuda ! L'équipe qui arrivera dernière sera éliminée. Là-dedans, là. C'est peut-être là-bas le port, l'embarquement. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Tu as vu le drapeau ? Non, mais le port, il est là-bas. Ami, vite, vite, va, va, va. Iglesia Espera. Te connaissas ? Ah, si. Puede... Non, non, non. Hay qu'il y a la estation fluviale. La fluviale ? Ese techo de la fluviale. Là, cerca... Por favor. Para ir à la iglesia, à la iglesia. A la iglesia, vamos a la iglesia, espera. Quanto minutos ? Pour les emmener jusqu'à la ligne d'arrivée, Solange et Hervé ont finalement trouvé un bateau navette qui passe à heure fixe. Ils ont maintenant 10 minutes à attendre, 10 minutes interminables, pendant lesquelles Wong et Queen continuent leur recherche. Tu es la chiquita ? Ah, ok. Esa es la taxi, tu vas a ir por allá atrás. Ok, gracias. Taxi ? Por favor. Es muy importante. Hola, señor. Mi hermana y yo venimos desde Francia. C'était comme si on jouait notre vie, donc il a tout de suite accepté, ça s'est fait en 30 secondes. Señor, por favor, por favor. Porque ya me pidieron otros, pero le dije que no podía porque tengo un gasto de nada, hasta allá atrás. Dilek, c'est une fara en sa ville. Es una besta en tu vida. Esa es la final hoy, por favor. Por favor. Ah, gracias. Le frère et la soeur réussissent finalement à convaincre un bateau taxi de les emmener jusqu'à l'église Espera. Solange et Hervé et Wong et Queen sont quasiment à égalité. Ils sont prêts à monter sur le bateau. La tension est extrême, les équipes savent qu'elles ont une chance sur deux d'être définitivement éliminées à l'issue de ce sprint. Ah, gracias, señor. Oh, putain. Je ne sais pas s'il y a les autres, s'il y a les autres. Mon Dieu, faites qu'il n'y ait pas eu, Wong et Queen. J'espère que non. Aujourd'hui, on s'est battus pour aller en Patagonie. Puis ça fait trois jours qu'on peine, qu'on arrive presque. La course a été terriblement difficile et à cet instant, les deux équipes sont persuadées d'avoir perdu. Certains de quitter Pékin Express aujourd'hui et après 33 jours de course, tous les moments marquants de l'aventure reviennent à la mémoire de Solange et Hervé. On a fait neuf étapes déjà. On ne voulait pas être éliminés de suite, on en a fait neuf, c'est déjà beau. Ce sera peut-être la dernière balade qu'on aurait fait en Argentine, mais ça valait le coup. On a bien rempli notre mission, nos enfants seront contents, nos petits-enfants aussi. De son côté, Wong, épuisé par cette journée, a du mal à accepter que la course puisse s'arrêter ce soir. Je me rends compte que c'était une très belle aventure. Je suis juste déçue que ça se termine comme ça. J'essaie de penser au bon moment que j'ai passé. Moi, je ne croyais peut-être pas, mais lui, il était persuadé qu'on allait très, très loin. Deuxième étape, c'est vraiment pas mal. Tout ce qu'on a vu, c'est énorme. Tout ce qu'on a fait, le volcan, le désert, on a gagné vraiment plein de choses. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir. Bonsoir. Vous le savez, ce soir, je ne vais pas distribuer d'amulette. Cette étape à Buenos Aires était une longue et intense course à l'immunité. Cécilia et Mathieu, vous avez été les premiers à décrocher une immunité en dansant le tango un peu mieux que les autres. Frédéric et Jessica sont ceux qui ont pu respirer ensuite. Ensuite, vous avez remporté la deuxième immunité en promenant les chiens un peu mieux que les autres. Ensuite, ça a été Yusra Heranda. Lorsque vous êtes arrivé près de moi, je vous ai vu avec un regard, une détermination que j'ai rarement vu chez vous. Vous êtes de vraies compétitrices et que ce n'est pas du tout étonnant de vous retrouver à ce stade de la compétition puisque vous participerez à la dixième étape de Pékin Express. Vous irez en Patagonie, tout comme Frédéric et Jessica et tout comme Cécilia et Mathieu. Vous l'imaginez, ça a été beaucoup plus difficile et beaucoup plus tendu pour Long et Queen et Solange et Hervé. Ils se sont retrouvés face à face dans une dernière ligne droite et ils savaient qu'une des deux équipes ce soir serait éliminée. Ça a été difficile parce qu'il restait encore beaucoup de chemin à faire. Comment vous vous êtes senti, Solange et Hervé, juste avant de partir pour cette dernière ligne droite ? Ça a été terrible parce qu'on a attrapé la pluie. Les gens avaient du mal après à baisser la vitre pour nous ramasser. Mais ça a été très dur. Je ne sais pas où on en est là, mais c'était difficile. Comment vous vous sentiez, vous, Long et Queen, avant de vous lancer dans cette dernière ligne droite ? J'étais motivée. Je me suis dit, voilà, rien n'est perdu. Il faut qu'on se batte jusqu'au bout. Même si on perd, ce n'est pas grave. On aurait donné le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, on l'a donné le meilleur de nous-mêmes. Le jeu a été compliqué, stressant. Vous êtes tous passés par des hauts et des bas. Et vous le savez, une des deux équipes sera éliminée ce soir. Selon Gervais, je ne vous ai pas donné votre classement à l'arrivée. Long et Queen non plus. Je ne vous ai pas donné votre classement. Long et Queen. C'est vous qui êtes arrivé dernier. Je vous demandais de venir me rejoindre. Venez. Vous avez fait une très belle étape. Et c'est vrai qu'il s'en est parfois fallu de tellement peu pour que vous remportiez les immunités. que ça nous fait tout drôle à tous de vous voir partir ce soir. Je ne voudrais pas que vous ayez de regrets. Parce que c'est vrai que vous pourrez en avoir dix mille. Parce que vraiment, ça s'est joué à peu de choses plusieurs fois. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? J'ai vraiment passé une journée très difficile. Mais ce que je retiendrai, c'est que c'est une aventure extraordinaire. C'est une course, mais c'est avant tout une aventure humaine. Et je ne regarde que les bons souvenirs. Les gens que j'ai pu rencontrer. Chacun des participants. Je ne regarde vraiment que les bons souvenirs de cette aventure. J'ai vécu une aventure extraordinaire. Je ne pensais pas du tout vivre ça en m'inscrivant à Péka Express. Pourquoi ? Ce n'était pas du tout mon univers. Je n'étais pas du tout dedans les premiers jours. Et puis, en rencontrant les autres équipes, en rencontrant des habitants, ça m'a remonté le moral. Ça m'a boosté pour la suite de l'aventure. En si peu de temps, on a vécu énormément de choses. De bonnes situations et de mauvaises, mais j'en garde que du bonheur de cette aventure. Tout ce qu'on a fait, je pense qu'on l'a fait au maximum. On a vraiment essayé d'aller au plus loin de nous-mêmes, de puiser dans des moments vraiment difficiles, d'avoir réalisé des choses qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de faire à Paris. Apprendre à danser le tango. Aller dans une estancia. Voilà. Faire le trek du désert. Monter le shimborazo. Descendre la montagne. En vélo. En bicyclette. On était complètement complémentaires. Il y a des moments où je perdais espoir. Toi, tu étais là. Des moments où toi, tu voulais relâcher prise. Et bien moi, j'étais là pour te booster. On est vraiment complémentaires. Je voudrais remercier ma sœur d'avoir bien voulu participer à ça avec moi. Je sais que ce n'est pas du tout son type d'aventure, mais je suis super content d'avoir pu réellement partager un moment exceptionnel avec ma sœur. Et je suis vraiment fière d'elle. Je te remercie de m'avoir convaincue d'y participer. Je perds aujourd'hui, mais je me dis, ce que je garde, c'est que j'ai gagné quand même. Partager cette aventure avec mon frère, c'était vraiment super. On pensait vraiment se connaître avant. On s'est découvert réellement sur cette aventure. C'est vrai. Vous êtes plus proche maintenant, sûr ? Oui. Maintenant, on est beaucoup plus proche. Et on partagera beaucoup plus de moments ensemble. Oui. C'est sûr, c'est très jolies paroles. Je vais vous demander de me remettre votre balise. C'est beaucoup plus concret, hélas. Ça veut dire que vous rentrez en France. Voilà. Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Rentrez bien. Merci. Profitez bien de vous. Et puis nous, on continue. Reposez-vous bien. Dixième étape. La Patagonie. On va commencer à sortir les vêtements un peu plus chauds. Rechargez bien les batteries. Et on se retrouve pour la dixième étape de Pékin Express. Bravo encore à vous. Bienvenue en Patagonie. Vous allez profiter de la beauté des paysages de cette fabuleuse région de l'Argentine. C'est magnifique. C'était tout simplement magique. Le bout du monde, c'était vraiment incroyable. C'est beau. C'est vraiment beau. Il y a des lions de mer, des orques et surtout des baleines. Et comme vous pouvez l'imaginer, une seule équipe pour avoir les baleines. On est parti au taquet. Là, on s'est dit c'est bon. Cette place, on va tout faire pour aller la chercher. Elle est la bonne direction. Je pense que tout le monde dans le monde a envie d'aller voir des baleines. C'est magique. On va donner le maximum, mais on est très très peu de concurrents. Donc ça se joue à rien du tout. C'est Freddy Gilles, on n'est pas les derniers. Là, on est bon. Si il y avait eu un camion en face, je n'ose pas y penser. Je crois que j'ai eu la peur de ma vie. On va être la seule équipe qui va prendre du poids pendant Pékin Express. Ah oui, il est bon. Ça va nous remonter le moral. Il fait bon là. À 500 kilomètres d'ici, il y a un drapeau rouge. Ça va être la guerre. Je suis un frein, je veux pas savoir. Vous savez pas vous mettre 10 mètres avant tout le monde et arrêter toutes les voitures ? Si. Eh ben vas-y, vas-y, on t'empêche pas. Vas-y, je veux dire, c'est que c'est bon. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Ça part en vrille. La place en demi-finale, bien sûr qu'on y pense. Et bien sûr qu'aujourd'hui, on va se battre pour y aller. Les équipes qui restent, franchement, sont les meilleures. Je me calme, je me calme. Après du but comme ça, on se dit, c'est pas possible. Il reste rien, il faut accrocher. Sous-titrage ST' 501